Salut la gang! Aujourd'hui, je vais te faire parler des stratégies de lecture. Tu en as déjà vu quelques-unes? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle. Alors, pour commencer, petit rappel de ce que c'est qu'une stratégie de lecture. En fait, lorsque tu lis, tu dois parfois utiliser des stratégies pour t'aider à mieux lire ou à mieux comprendre un texte. Alors, dans cette stratégie, pour l'utiliser, lors de la lecture d'un mot plus difficile, tu dois chercher des sons que tu connais et découper ton mot en syllabes. Je vais commencer par te montrer comment utiliser la stratégie dans un petit paragraphe. Alors, dans la grande ville de Samuel, il fait très noir le soir, il y a parfois du... Oh! Ce mot-là est difficile à lire pour moi, alors je vais utiliser la stratégie tout de suite. Je vais commencer par séparer mon mot en syllabes et je vais regarder les sons que je connais déjà. La première syllabe, c'est brouille et je connais déjà le son ouille. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça en classe, alors ça m'aide déjà à lire cette syllabe-là. Ensuite, la deuxième syllabe, c'est ar. Je connais le mot brouille, qui est un petit mot dans mon grand mot et ça va m'aider à savoir qu'est-ce que c'est mon grand mot. Et si je colle mes deux syllabes ensemble, ça fait brouillard. Alors maintenant, je suis capable de continuer et de terminer ma phrase, puisque je connais comment utiliser la stratégie et que je connais mon mot. Alors, Zachary, peux-tu continuer l'utilisation de la stratégie en lisant le restant de la phrase? Oui! Alors, dans mon quartier, il y a un petit... Oh, ce mot-là, je ne le connais pas, je vais utiliser la stratégie. Alors, je vais commencer par regarder les sons que je connais déjà dans mon mot, puis après, je vais séparer mon mot en syllabes. Alors, je vois que la première syllabe de mon mot, c'est ruie. C'est un saut que je connais déjà. Et ma deuxième syllabe de mon mot, c'est saut. Et je connais le mot eau dans ce grand mot, alors je sais que ça doit être relié à de l'eau. Et si je colle ensemble mes deux syllabes, ça fait ruisseau. Donc, je suis capable de lire mon mot et je peux continuer ma phrase. Super, Zachary, tu as très bien utilisé la stratégie. Alors, voici un dernier appel sur l'utilisation de cette nouvelle stratégie. Premièrement, je dois chercher des sons que je connais dans le mot. Et deuxièmement, je dois découper mon mot en syllabes pour m'aider à le lire. Cette stratégie t'aidera à mieux comprendre un mot plus difficile dans un texte. Ceci te sera très utile lors de tes prochaines lectures. Bravo! Tu sais maintenant comment utiliser une nouvelle stratégie de lecture.